Avignon, c'est pour votre travail ou vous êtes originaire de là-bas ? Originaire, non, mais j'y ai ma famille, mes amis, et je travaille là-bas. C'est ma ville, vraiment. Plus pour très longtemps. Fatima va venir vivre avec moi à Paris. Vraiment ? Loïc ? Y'a-t-il quelque chose qui va pas ? Écoute, je trouve ça un peu honteux. Tu m'as fait une vie si agréable, mais je crois que je m'ennuie. Et Dieu, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Merci. Quoi ? Mais ça va pas, non ? Où est-ce qu'il est télécharché ça ? Je sais pas, mais il a l'air assez sûr de son fait. Mais il s'est rien passé. Qui lui a raconté ça ? Je sais pas. Personne. C'est impossible, il m'aime. Je le sais, c'est impossible, ça vient pas de lui. Écoute, facile. Non, je ne t'écouterai pas. Je vais voir Loïc. C'est pas toi qui donne parler. Comment est-ce qu'il peut trouver si lâche et t'envoyant à sa place ? Je ne divorcerai pas, n'y compte pas. Jamais de la vie. Mais non, pas du tout. J'avais un certain nombre de rendez-vous dans la journée où il n'est pas... Inutile de m'enfariner, ma petite. Madame Belaïde, vous avez déclaré au policier des choses qui, je ne vous le cache pas, échouent à me convaincre. Vous étiez proche de Maurice Bidermann. Vous étiez ce qu'on appelle des amis, non ? Alors, entre amis, on se dit des choses et on se rend des services. Vous n'avez jamais, vous et votre époux, même vous seuls, bénéficié de faveurs ou d'avantages ? Non. Et cet appartement à Londres, par exemple, quand on reçoit un tel cadeau, on sait qui l'offre et avec quel argent, non ? C'est quand on s'est séparés. C'est un cadeau de séparation, ça. Je l'ai accepté, c'est tout. Ah oui, mais vous n'êtes pas gênée de recevoir un tel cadeau, vous, Madame Belaïde ? Vous ne vous posez aucune question. Gênée ? Pourquoi ? Un cadeau, c'est un cadeau. Mais dans ces conditions, je me vois obligée de vous incarcérer. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que vous en prenez à moi, alors que moi, en plus, ça fait des semaines qu'on me menace ? On vous menace ? Qui ça ? Qui vous menace ? Qui ? Mais je n'en sais rien, moi. Des gens d'Elf, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que vous croyez que c'est un divorce banal, vous, hein ? Tout le monde croit ça, mais pas du tout. J'ai été chassée comme une mâle propre, comme ça, balayée d'un revers de main, parfaitement, et sans explication. J'ai dû quitter l'appartement pour m'installer ailleurs. Ils ont passé au crible toute ma vie d'avant. Ils ont mis la main sur mon dossier médical et ils m'ont fait passer pour une folle, sous prétexte qu'à un moment, j'ai été un peu fatiguée, comme plein de gens. Ils ont fait courir des rumeurs odieuses sur mon compte. Des rumeurs dégueulasses. Tout ça pour me faire accepter le divorce et pour m'obliger à démissionner de la fondation. C'est normal, ça ? Et depuis, c'est tout le temps des coups de fil pour me dire quoi dire, quoi faire, ou pour m'empêcher de faire des choses. Je suis suis, surveillée en permanence. Mon téléphone est sur écoute. Ils sont tout courants de tout ce que je fais. mais ils ont leur mot à dire sur tout, oui, sur tout. Vous croyez que c'est une vie, ça ? Mais malgré tout ça, c'est à moi qu'on cherche des ennuis, bien sûr. Et personne ne voit plus loin que le bout de son nez. Madame Belaï, il est bouleversé, ce qui ne me surprend pas. Je dois vous mettre un examen dans le cadre de l'investigation que nous faisons sur le groupe Bidermann, ça c'est la règle. Mais exceptionnellement, vous ne serez pas incarcérés. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous reverrons bien sûr et vous restez à la disposition de la justice. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.